La vie de suite à taverne, bien le bonjour ! Ouais c'est comme ça que je sors faire mes courses maintenant. Aujourd'hui nous allons donc, vous l'aurez compris en le voyant dans le titre, réaliser 5 DIY spéciales Naruto qui vont être faciles à faire chez vous. Nous allons faire 2 parchemins, un qui reste fermé mais dans lequel vous pourrez ranger des trucs, un autre qui a une partie ouverte dans lequel va pouvoir sortir un parchemin. Nous allons faire un petit porte-clés à l'effigie de l'épée de Zabuzan. Nous allons fabriquer 2 shurikens tout simplement dans des CD, voilà. Maintenant parce que les CD ça ne sert plus à rien et plutôt que de les laisser traîner chez vous, vous pouvez voir que vous allez pouvoir construire des trucs avec. Et aussi en bonus, je vais vous montrer comment faire ce magnifique bandeau de la taverne. Et le bandeau je me suis fait un royal kiff parce que j'ai parlé avec pas mal de gens qui m'ont saoulé récemment, à donner leur avis tout le temps et du coup je me suis dit bande de blaireaux qui vous sentez plus pisser parce que vous allez réussir à faire quelque chose de vos dix mains un jour. Putain... Rien compris moi. Je vais vous montrer comment faire un bandeau totalement à la nique, et qu'à la fin ça va ressembler à quelque chose de plus propre que ce que vous êtes capable de faire en vous appliquant. Voilà, donc c'est spécial dédicace aux gens qui s'en reconnaîtront sur ces bonnes paroles. J'espère que cette petite vidéo vous aura... Vous plaira pardon. Bonne vidéo à tous amis ninjas et... On se retrouve à la fin. Alors pour le premier parchemin c'est très simple. On va commencer par couper, par tracer deux cercles de même diamètre dans du carton, puis dans de la feuille de mousse qu'on va coller ensemble. Ensuite, dans une feuille blanche, je trace un rectangle au milieu. Sur les deux côtés de ce rectangle, je vais venir coller une autre feuille de la couleur que vous souhaitez. C'est parti ! Puis je vais tout simplement coller ma feuille sur mes deux ronds en laissant un espace suffisamment grand pour pouvoir glisser à l'intérieur d'autres feuilles qui fera l'effet de parchemin qui se déroule. C'est parti ! 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 Pour les Shurikens, c'est hyper simple. Vous prenez n'importe quel CD-ROM. Vous tracez au marqueur la forme du Shuriken que vous voulez. Ensuite, c'est à vous de venir le peindre de la couloir que vous voulez, soit à l'acrylique, soit au marqueur, soit à la bombe de peinture et de venir en coller les uns contre les autres pour faire les formes souhaitées. C'est aussi simple que ça ! C'est parti ! Alors pour l'épée de Zapusa, j'ai tout fait dans le même petit bâtonnet, j'ai coupé un tout petit bout pour mettre en dessous de la lame, ensuite pour tout ce qui est découpage, ponçage de la lame ainsi que du trou au milieu, je me suis servi d'un Dremel et d'un embout de polissage qui est largement suffisant pour poncer tout petit bois fin comme ça, et pour le manche je me suis servi tout simplement d'une toute petite baguette. Sous-titrage ST' 501 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 Et enfin pour notre deuxième parchemin, je suis tout simplement venu coller des feuilles de différentes couleurs tout autour d'un rouleau de papier sopalin vide, sur lequel je suis venu sur les deux côtés placer un ruban, cas de la gueule, c'est tout. Ensuite pour les dessins, j'ai fait des formes vraiment totalement random qui veulent rien dire et qui ressemblent à des écritures chinoises. Et peut-être un petit peu les tatouages que j'ai sur le bord aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà messieurs dames cette vidéo est à présent terminée, j'espère toutefois qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé votre bonheur parmi ces 5 DIY. Donc je rappelle que le bandeau, bien évidemment, ce n'est pas un logo de Naruto, d'ailleurs tous leurs bandeaux sont argentés, le mien je l'ai fait cuivre parce que c'est le petit côté steampunk de la taverne et aussi parce que j'ai plus de bombes d'argent. Merci le four ! Et donc voilà le logo, c'est tout simplement deux traits qui représentent la mer, c'est des vagues avec la moitié d'un crâne dessus. On ne le voit pas extrêmement bien étant donné que le sticker pour textile que j'ai utilisé est assez gros, mais bon c'est pas grave. Pour la technique, c'est à peu près la même sur tous les bandeaux, vous pourrez constater que n'importe quel tuto que vous allez voir où il fabrique des bandeaux Naruto, on fait absolument tous pareil, c'est magnifique tellement on a d'imagination. Sur ces bonnes paroles, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, là vous avez encore été quelques-uns, je vois qu'on vient de franchir la barre des 5590 ans, qu'on s'approche doucement des 5600, ce qui fait plaisir, sur ces bonnes paroles, j'aime bien dire ça, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour Nouvelles Aventures, il est temps que j'y aille parce que je perds mes mots, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz